Musique de générique Musique de générique Allez, je vous fais un mini-vlog sur la paparition de déménagement. Voilà mon petit géri qui commence à se demander qu'est-ce qu'on fait dans la maison en ce moment. Et j'étais en train de filmer et je me suis aperçue que je filmais sans appuyer sur le bouton, sur mon téléphone. Et du coup, je recommence à zéro. Donc là, on est dans le salon. Donc ça, c'est la partie monsieur. Donc avec ses bonsais et ses plantes. Donc là, c'est lui qui va ranger ses affaires. Donc là, je n'ai plus de bibelots. J'ai déjà en fait tous mes bibelots. Ça, c'est des couches paniers, des pépères. Ça, c'est mon petit vieux. Oui, il est en train de manger ses croquettes. Donc, il ne me plaît pas. Ma petite fille, hein. Qui est là. Regardez, en fantôme. Qui n'est pas sage du tout en ce moment, puisqu'elle embête pépère, hein. Elle le tape. Voilà. Alors, les plantes, j'ai commencé à les enlever. Elles sont dans la cuisine. Parce que je vais les mettre dans un carton. Je vais essayer de trouver un bac en plastique, peut-être, pour les transporter. Parce qu'il y en a quand même une quarantaine de plantes. Vous voyez, j'en ai quand même des comme ça. Qui pendouillent. Vous voyez, celle-là. Elles pendouillent bien, hein. Voilà. Donc, ça va être compliqué. Mes mouettes, là. Les perruches qui n'arrêtent pas de brailler. Hein, les perruches. Venez voir. Venez dire bonjour, les perruches. Ah, on se tait, hein, quand je viens. Coucou, les perruches. Donc, eux, ils vont partir comme ça, hein, dans le camion. Eux aussi, ils vont partir comme ça. Les canaris. Et les mandarins que vous allez avoir du mal à apercevoir. Parce qu'ils se planquent. Voilà. Qui vont partir comme ça aussi. Donc, la grosse pièce qu'il va falloir que l'on démonte. Voilà. Le living. Là, que j'ai déjà enlevé tous les bibelots. Alors, ça, c'est la pièce la plus compliquée que l'on va devoir démonter. Alors, le rigolo de ce meuble, c'est que ce meuble, je l'ai racheté aux beaux-parents de mon fils. Et les beaux-parents de mon fils habitent. Ça va être mes futurs voisins. Donc, le meuble repart d'où il vient. Voilà. Donc, on va devoir le démonter et remonter là-bas. Donc, ça, c'est le genre de meuble super sympa à démonter et à remonter. Voilà. Donc là, bon, je ne vous montre pas la chambre parce que là, c'est le bordel. On a une partie des cartons dans le couloir. qui sont déjà là, avec les bibelots, tout. Là, c'est la tapisserie que j'ai trouvée pour la chambre. Donc, pour faire qu'un mur, vous voyez. La tapisserie grise. Voilà. Et ce matin, j'ai trouvé, alors ils sont là, hop, 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 pam, voilà. Des rideaux roses pâles pour mettre dans la chambre. Comme la chambre va être, les murs seront gris, ma chambre est noire et blanche. Donc, une petite touche de rose, ça ne fera pas de mal. Donc là, il y a encore du carton. Voilà. Alors, ne faites pas attention à ma cuisine, hein, c'est le bordel. De toute façon, en ce moment, je ne peux rien ranger parce que ma table de cuisine, héhé. Ben, il y a des cartons. Oups, attendez, je vais allumer. Je ne sais pas pourquoi, le flash, ah. Voilà, il y a des cartons aussi. Oups, on ne regarde pas là. C'est mon petit large qui sèche. Donc, nous, on va avoir que ce meuble-là démonté. Et puis, les petits meubles là-bas. Alors, je vais essayer de vous montrer, sans vous montrer mon petit large, hein, qui est en train de sécher. Voilà. Vous voyez ? J'ai stocké mes plantes ici. Enfin, une partie de mes plantes. Voilà. Parce que là, j'en ai encore. Donc, je ne sais pas. Voilà, ça fait le... Là, j'encore mes orchidées. Ça, c'est les orchidées qui ont hiverné. Et là, on est encore. Et là, c'est Fifi qui veut se faire voir. Donc, ma cuisine est en bordel, hein. Il y a mon stock de bouteilles qui est là. C'est... J'ai jamais une cuisine dans un état pareil. Mais bon, quand on déménage, on ne peut pas faire autrement. Donc, vous voyez, j'ai encore quand même pas mal de choses à démonter. Et vous voyez, il y a encore des orchidées, hein, là-haut. Voilà. J'ai encore des choses à enlever sur le frigidaire. Voilà. Donc, le couloir, j'ai encore des meubles. Alors, ça, c'est pareil. Vous voyez, ce meuble-là. C'est un meuble classeur. Vous savez, en fer qu'on a dans les bureaux. Et c'est un meuble que j'avais quand moi, j'avais ma société. Quand j'étais patronne. Voilà. J'étais patronne. J'avais une société de service à la personne. Et ce meuble, je l'ai gardé. Parce que, bon, il me sert pour mettre mes conserves, pour ranger des petites électroménagers, tout ça. Le souci, c'est que c'est un meuble qui ne se démonte pas et qui pèse un âne mort. Donc, là, quand on va aller récupérer les clés 28, on va voir si on sait le faire rentrer dans la... On a une cabane dans le jardin. qui est en béton. On va voir si ça peut rentrer dedans. Vous voyez ? Hop, je vous montre. Et j'espère que ça rentrera dedans. Sinon, il va falloir que je le vende parce que ce sera impossible à déménager. Parce que impossible à mettre dans la cave, impossible à mettre dans le grenier. Et puis, je ne pourrais pas le mettre dans mes pièces. Donc, voilà. Sinon, c'était super pratique. Voilà. Donc, dans mon couloir, les bibelots sont tout enlevés, sauf celui-là. Il faut que j'emballe précoceuse. Prêt ? Bon, bon, dans du bulle. Voilà. On doit démonter la console et le miroir parce qu'ils sont fixés au mur. Et est-ce que je vais oser vous montrer l'atelier ? Dans quel état est l'atelier en ce moment ? Ouh, ça va être chaud, hein ? Vous voyez ça ? Je l'ai récupéré. Enfin, on l'a gagné. Ça m'affiche. On avait gagné au salon de la vape à Lille. Ah là 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 ! N'ayez pas peur. C'est le bordel. Voilà. Mon atelier. Dans quel état il est devenu ? Alors là, le vélo, j'arrive pas à le vendre, donc il dégage. Je le garde pas. Là-bas, c'est des sacs avec du matos. Toutes mes étagères, mes étagères actions, qui sont là, vides, bien sûr. Vous reconnaissez les petits paniers et tout. Donc là, il me reste ça à mettre en carton ou en sac. Bon, ça y est, Fifi est passé à travers mes jambes. Donc, voilà. Donc là, en dessous de la table, il y a encore plein de cartons que j'ai préparés. Et on doit se débarrasser donc de cette table. Là, vous la voyez pas parce qu'il y a les nappes dessus. C'est une vieille table rustique que personne ne veut, même les associations. Donc, on va la mettre aux encombrants. Également, ce meuble-là. Vous voyez ? Voilà. Ce meuble-là part aux encombrants parce que les associations n'en veulent pas. Et le vieux frigo aussi, il a part aux encombrants. Donc là, j'ai des cartons de fées. Là, c'est une cage toute neuve. Sauf que si ça intéresse quelqu'un, elle est à vendre. Donc, voilà. Je ne suis pas sortie de l'auberge. Vous voyez ? Là, c'est pareil. C'est des bouquins que je dois trier pour vendre sur Momox. Là, je leur ai déjà envoyé quatre colis sur Momox. Ils m'ont déjà payé mes livres. Et j'ai des sacs de vaisselle que je vais donner à une association. Parce que bon, j'ai trop de vaisselle. Voilà. Et ici, c'est un salon de jardin que j'étais allé chercher hier à Auchan. Ils font une... Ils faisaient une super promo. 42 euros. Donc, la table et les quatre chaises. Pour moi, ça me suffit. Donc, voilà. La commode qui est derrière, ça, je la garde. C'était une de mes patientes quand j'étais auxiliaire de ville avant mon arrêt maladie qui me l'a offerte. Donc, ça, pas question que... que je m'en débarrasse. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Mais enfin, elle est super belle. Elle est en chaîne et tout, je crois. La chaîne ou de la cajou, je ne sais plus. Mais enfin, c'est une super commode. Donc ça, je ne m'en débarrasse pas. Et puis là, il y a du bordel. Il y a des sauts, il y a des... Voilà. Le vélo, là, d'appartement, je m'en débarrasse aussi parce que personne n'en veut. Donc, il va partir aux encombrants. On a encore du taf. On a encore du taf. Voilà. Bon, dans la chambre, ça va, c'est juste les vêtements. On n'a pas de meubles dans la chambre, à part le lit, les tables de nuit et on va repartir par là. Et une petite bêtise en bois, faites main. À part la table de nuit et le lit, un mini-meuble de télé et la télévision. Donc, voilà. Donc, voilà, vous voyez, il y a encore pas mal de boulot. On a les clés dans quelques jours et puis, ben, chouchou, mon mari, il travaille. Donc, moi, j'essaye de faire au mieux. Il me donne un coup de main aussi, de toute façon. Mais, bon, on a déjà mis des choses chez mon fils de mon atelier. Il en reste encore autant. Donc, voilà, voilà, voilà. Et là, ben, maintenant, je me mets là pour faire les vidéos. Donc, il y a encore des plantes là. les oiseaux. Et oui, je vais vous montrer donc la vue que j'avais, enfin, que j'ai toujours pour l'instant. Voilà, la vue que j'ai de mon appartement. j'avais pas une mauvaise vue, vous voyez, c'est top quand même. On a quand même une belle vue, on est en route chaussée, donc, c'est pas mal. on était bien, mais ras-le-bol de l'appartement. Voilà. Et j'ai encore des plantes là-haut aussi. Voilà. Donc, on a encore du taf. Vous voyez, mes petites plantes. Ah ben, vous voyez, là, mes petites perruches, vous allez peut-être les voir mieux. Voilà. Celle qui est Queen quand je fais les vidéos, regardez. Les petites Queenieuses. Donc, il y a deux couples. Le bleu, c'est un, les bleus, c'est un couple et vert et jaune, c'est un couple. Donc, le vert, on l'appelle Freck. Et ça, femelle, la jaune, on l'appelle Fiona. Et les bleus, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus les noms qu'on leur a donné. Voilà. Et donc, mon petit Pépère. Hein, Tango ? Tango ? Il est sourd, alors il ne se retourne pas. Tango ? Non ? Bon, il est complètement sourd. Il est sourd comme un pot. Hein, Pépère ? Non ? Bon. J'ai ri ? J'ai ri. Ah ouais, toi, tu n'es pas sourd. Toi, tu as une pile électrique. Hein ? Il va te montrer. Montre-toi. Oh, on est un fantôme avec les yeux comme ça. Hein, Téry ? Non, lui, il n'aime pas les photos. Il n'aime pas les photos. Allez, je vais vous laisser. Alors, je voudrais bien essayer de retourner la caméra, mais je ne sais pas comment je fais sur mon téléphone. alors, tant pis. Je vous fais coucou comme ça. Donc, voilà, ce sera mon petit premier vlog sur mon déménagement. et je vous dis donc au prochain pour vous montrer la suite. À bientôt. Gros bisous, bisous. Regardez là, il y a encore une Betty. Mais celle-là, elle reste à la maison. Voilà. Allez, je vous laisse sur cette Betty pour vous dire au revoir. Bye, bye. À bientôt. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501